Épisode 7 La musette Dans l'épisode précédent, Françoise avait distribué des brins du muguet à ses parents et grands-parents. Maintenant, Denise, sa cousine, fait la même chose avec des roses. On comprend ainsi aisément que Françoise et Denise ont exactement les mêmes grands-parents. Je vous avais présenté leur première grand-mère, Claudine Vaginet. Découvrons à présent leur deuxième grand-mère, Françoise Martin, née au gros. Cette dame, je l'ai bien connue. C'était mon arrière-grand-mère. Elle nous a quittés à 98 ans. J'avais alors 20 ans. Elle était affectueusement surnommée la mémée de Chauffaille. Mais c'était Mme Françoise Martin. Car elle s'était mariée à 20 ans le 9 février 1901 avec Joseph Martin. De ce mariage, se sont nés cinq enfants. Deux filles que vous connaissez bien, Marie et Augustine, qui par la suite épouseront les deux frères Tachet, et trois garçons, Henri, qui deviendra curé à Vazel, près de Mâcon, puis François, et enfin Georges. Avant de se marier, notre mémée de Chauffaille s'appelait Benoît, Marie, Françoise, au gros. Et je vais vous montrer une photo extrêmement rare, la photo de ses parents, Benoît, au gros, et Jeanne, Millet. Héléna, fille d'Amélie, fille de Marie-Elisabeth, fille de Pierre, fils de Marie, fille de Françoise au gros, a la chance d'avoir une photo de ses ascendants directs en remontant six générations. Benoît et Jeanne au gros avaient neuf enfants, dont bien évidemment la mémée de Chauffaille. Vous avez sans doute tout de suite remarqué qu'il y avait une religieuse et deux prêtres. Regardez bien ce prêtre, Georges au gros, le frère de la mémée de Chauffaille. C'est une figure de notre famille. Pendant la première guerre mondiale, il était infirmier et il a sauvé de nombreuses vies. Mais il a été aussi très actif pendant la deuxième guerre mondiale. Marie-Thérèse, une de ses petites nièces, m'a raconté l'histoire suivante. Georges au gros était prêtre à Mont-Solimine. Il cachait des résistants dans son presbytère et leur faisait traverser discrètement la ligne de démarcation. Un soir, on frappa à la porte du presbytère. Il comprit rapidement que c'était la Gestapo et il précipita les résistants dans leur cachette. Cependant, dans la précipitation, l'un d'entre eux oublia sa musette qu'il avait accrochée à une chaise au milieu de la pièce. Ah ! Georges au gros comprit alors que tout était fini pour lui. Mais par un miracle inexpliqué, la Gestapo repartit sans rien remarquer. Georges au gros a toujours dit à Marie-Thérèse que c'était la Sainte Vierge qui avait caché la musette. Cette vierge Marie est très présente dans la famille au gros. Notre mumée de Chauffaille a appelé ses filles Marie et Maria Augustine. Toutes les deux ont épousé un tachet et ont donné naissance à huit enfants portant le nom Marie sans aucune exception. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Marie et Maria Augustine ont eu par la suite quatorze petits-enfants que j'ai classés par couleur afin que vous puissiez vous y retrouver. Commençons par Dominique et Jean-Michel qui vont être les gardiens de la musette dont je viens de parler. et maintenant écoutez et regardez. Marie Elisabeth Denise Emmanuel Henri Marie François Joseph Marie Laurent Marie Alphonse Vincent Pierre Marie Sylvie Elisabeth Marie Isabelle Marie Marie Odile Yves Paul Marie Alain Maurice Marie Eric Michel Marie Nathalie Marie Thérèse Quatorze doubles cousins issus de Germain et une musette bien cachée.